Le rappeur Lafouine a dit, dans le rap français, en vrai, on est tellement en avance sur le rap américain et ça dure depuis longtemps, on est en avance sur eux depuis Molière. On est vraiment la langue de l'écriture, en fait. Les rappeurs français, ils sont meilleurs que les rappeurs américains. Pour toi, pour ces raisons, tu es en accord avec ce texte ? Je n'aime pas comparer l'incomparable parce qu'en vérité, ils ont un monde, on a le nôtre. La télé-réalité dans les pays de l'Est, ce n'est pas la télé-réalité ici. Tu vois, là-bas, si les gens regardent, il y a beaucoup plus de bagarres, il y a moins de limites. Et ici, c'est une autre forme de télé-réalité. Donc, je pense que les États-Unis, c'est incomparable avec la France. Mais j'aime beaucoup Lafouine. C'est important de savoir écrire pour rapper ? Bah oui. Après, aujourd'hui, non. Ça y est, maintenant, tout le monde, même toi, Sam, je t'emmène en studio. Je te jure que non. Non, je te jure que si. Avec l'autotune, aujourd'hui, tu peux tout faire, crois-moi. Mais le rap, est-ce que c'est une forme de littérature pour toi ? Aujourd'hui, moi, dans ma conception de la chose, oui. Maintenant, ce qu'il en est aujourd'hui, j'ai envie de te dire qu'on a perdu des plumes en chemin. Donc, effectivement, le rap a évolué avec le temps, quoi. Ça veut dire qu'il y avait, on va rester dans le comparatif, il y avait Secret Story, il y avait Love Story. Et aujourd'hui, il y a une autre forme de télé-réalité où c'est un peu plus acting, qu'on veuille ou non. Bah, avant, il y avait le rap, tu sais, très dénonciateur, très, voilà, prendre position. Revendicateur. Voilà, revendicateur. Les salles étaient combles. Et aujourd'hui, il y a un peu plus de légèreté, tu vois. C'est-à-dire que tu penses qu'on est plus dans du rap divertissant, divertissement ? Ouais, on est plus dans les, dans les, comment on appelle ça ? Dans les, j'ai envie de dire, tu sais, les apparences. Beaucoup d'apparences. Beaucoup de choses que, voilà, tu sais... C'est plus de l'acting, pour surfer sur ta comparaison ? On y en a beaucoup, on y en a beaucoup, ouais. Mais de l'acting, à quel niveau ? J'ai envie de te dire de l'accoutrement, c'est-à-dire de comment s'habiller à... C'est-à-dire, on joue les rappeurs aujourd'hui ? Ah oui, bien évidemment. Ah oui. Et surtout, dans le... Tu sais, c'est très mainstream. Maintenant, c'est... Trouve une gimmick. Ah, j'ai beau, je vais attraper... Allez, Zira, allez, on va faire un refrain. Tu vois ce que je veux dire ? Et genre, voilà, c'est toi et ta chance. Ça marche, ça marche, ça marche pas, bah... On leur fera un autre. Tu vois ce que je veux dire ? C'est très surjoué, ouais. Ça a commencé avec Nabilabila, tu te rappelles ? Oui. Bah ouais, bah c'est ça. En fait, ça commence par des... Voilà quoi, t'as vu le Sofiane, que j'aime beaucoup, que je croise beaucoup à Marrakech, s'est tapé un délire et il savait pas qu'il allait faire un... Un gros titre derrière, tu vois. Et bien, c'est un peu devenu ça le rap, tu vois. C'est la course à la gimmick, course au cliché, et voilà. Course à la gimmick, gimmick, on peut expliquer ce que c'est ? Gimmick, c'est prendre un mot, comme voilà, le Nabilabila, qui est une gimmick, et qui est répétée dans un... Dans un refrain. En gros, tu joues avec le beau, avec les allitérations, les consonances, les rimes autour de ce mot-là. Autour de ce mot-là, exactement. Qui, tout bêtement, tu sais, l'être humain, il va attraper ce mot-là, et en plus, ça va rentrer dans la tête. Plein de fois, vous vous retrouvez dans votre voiture et vous vous fredonnez quelque chose, parce que c'est des mots que vous avez réussi à absorber d'une musique. Tu sais, des fois, c'est pour ça qu'il y a la radio, c'est pour ça qu'il y a des... C'est parce qu'en vérité, même quand tu vas écouter un petit morceau, il y a quelque chose qui va te taper dans ce son, tu vas pas l'oublier, et si, voilà, tu vas le ressortir et le chanter tout bêtement. C'est élitiste encore, le rap, pour toi, aujourd'hui ? Non. Non, 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 tout le monde peut... Non, franchement, tu sais, maintenant, le chemin, il est tellement rapide, tu sais. Je pense que même la télé-réalité, c'est plus fermé que le peu-ra. Parce que le peu-ra, en vérité, t'as vu, n'importe qui peut faire un son, quoi. Tu sais, mais vraiment, tu sais, t'as un peu d'argent, tu vas au studio, tu payes, tu fais le son. Voilà. Bon, on... Sous-titrage FR ?